Bonjour, je m'appelle Lydiane et je suis présentement sur les Plaines d'Abraham, qui est le site officiel du pentathlon des neiges. Et pour cette capsule, je vous jase avec mes deux professionnels du ski de fond. Et le ski de fond, c'est la troisième épreuve du pentathlon. Et avec moi, j'ai Véro, qui va nous parler de la technique et des façons de s'entraîner. Et j'ai Pierre-Yves, qui va nous parler du parcours et des skis. Justement, pour commencer, qu'est-ce que ça a l'air, le parcours au pentathlon? Oui, on a vraiment un super beau parcours de ski de fond sur les Plaines d'Abraham. Seule difficulté, il y a quand même quelques côtes. Quelques bonnes petites côtes, mais la vue en haut est incroyable, donc ça vaut la peine. Puis les descentes sont très sécuritaires. On a quand même chanceux d'avoir aussi des pistes très, très bien tracées, ce qui facilite les choses. En effet. Et là, je vois que tu as deux skis. Effectivement. Le style classique est beaucoup plus accessible, dans le sens où tu skis un petit peu comme quand tu marches, dans le même axe. Où là, on va avoir un ski avec un phare de retenue. Où maintenant, la technologie nous permet d'avoir des skins pour éviter l'étape du fartage et avoir une super bonne adhérence, qui facilite beaucoup les choses. Après, pour aller un petit peu plus vite, on peut utiliser le style patin, donc pas de patin, où à ce moment-là, on va avoir un ski qui est complètement lisse, avec juste un phare de glisse dessus pour aller vite. C'est une technique un petit peu plus exigeante, peut-être pour le débutant, qui va nécessiter un peu plus d'engagement dans les premières phases d'apprentissage, mais qui peut arriver à se maîtriser quand même assez vite. Puis c'est tellement un beau sport que les deux techniques peuvent être utilisées. Une technique que je ne connais pas encore, mais que j'aimerais bien apprendre. Merci, Viaryve. Au niveau des bâtons, Vérou, as-tu des conseils? La longueur des bâtons, comment déterminer la bonne? Bon point, la longueur des bâtons, c'est très important. Puis en fait, elle va varier selon le style. Ça fait qu'elle se mesure à partir de la dragone, ici. Puis pour le style classique, ça va être 83 % de notre grandeur mesurée avec nos bottes au pied. Puis pour le skate, le pas de patin, ça va être 89 % de notre grandeur. Ce qu'il faut savoir pour les bâtons aussi, c'est de s'assurer de les garder à la largeur des épaules, de ne pas faire comme un sapin avec nos bâtons. Puis l'autre chose, c'est de ne pas aller le porter trop loin vers en avant. Ça fait que de toujours garder une flexion à peu près autour de 110 degrés, puis de venir pied vraiment à la hauteur de la botte, jamais devant. Et là, on parlait de pas de patin tantôt. Est-ce que tu aurais des trucs pour qu'on s'entraîne, puis qu'on se prépare à cette épreuve-là? Oui, il y a des petits éducatifs super intéressants à faire en ski. Tout d'abord, ce qu'on appelle le sans-bâton. Ça fait qu'on va placer nos bâtons à l'horizontale au niveau du bassin. Puis pour améliorer l'équilibre puis la glisse, on va aller travailler juste le mouvement des jambes, comme ça ici. Un autre petit éducatif qui est intéressant à faire, ça va être celui dans les tracks, où on va aller faire juste notre exercice de double poussée comme ça, avec nos bras. Super! Ce que j'ai su, c'est qu'il n'y avait pas tant de blessures dans le ski de fond. Le ski de fond, ce n'est pas un sport où on retrouve le plus de blessures, mais on voit quand même des blessures un peu plus de type surutilisation, là, bottes d'eau, jambes. Ça fait que c'est super important, on ne le répète jamais assez, là, de vraiment commencer une nouvelle activité graduellement pour laisser notre corps s'adapter à ce stress-là. Puis, par exemple, les fondeurs, là, ils vont aller rechercher des qualités, surtout comme la force des fessiers, la stabilité du tronc. Ça fait qu'on peut rapidement, là, travailler quelques exercices faciles à faire à la maison, comme par exemple aller travailler la fente latérale, on peut aller travailler la planche abdominale, autant sur le devant que sur le côté, travailler l'équilibre sur une jambe, sur une surface instable à la maison. Ça fait qu'après ça, bien, on est prêts, il reste juste la neige. Bien, merci Véro, merci Pierre-Yves, je pense que je vais me mettre au pas de patin, je vais essayer ça, ça a l'air plus intense, mais surtout, on va plus vite. Tiens. Super, je suis prête. Sous-titrage Société Radio-Canada